Yanis Eziadie, le sulfureux soutien de Depardieu. Alors Depardieu a déjà fait une capsule sur l'affaire, on a déjà fait deux, donc sur la sexualisation d'une fillette, des propos sur des meufs, machin, des meufs qui se regroupent pour dénoncer des violences sexuelles. Enfin voilà, vous êtes au courant, j'imagine. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, on a eu une tribune de, voilà, on ne peut plus rien dire, soutien à Depardieu, une tribune de personnes qui se sont regroupées pour le soutenir. Et on a un gars qui passe à la télé tout le temps de nous expliquer que les hommes ont peur maintenant, ils ont peur d'avoir des plaintes contre eux, quand bien même ils n'auraient rien fait. C'est bizarre, moi je n'ai pas particulièrement peur d'avoir des plaintes contre moi à ce niveau-là, mais il y a des gens qui ont peur, qui ont très peur. Alors ils disent qu'ils n'ont rien fait, on ne sait pas trop. On va regarder, en attendant, moi je le trouve bizarre. On regarde un peu ce qu'il dit et on regarde un peu s'il n'y a vraiment rien sur lui. Alors là, je vais parler en mon nom. Je ne peux pas parler au nom de tous les signataires puisque probablement tout le monde est d'accord pour signer ce texte. Ensuite, moi ce que je vais dire là, ça n'engage que moi. D'accord. C'est vous qui écrivez cette tribune, donc ça tombe bien. Mais moi en tout cas, je vais vous donner, je vais vous dire... Je veux dire comment ils inversent ce truc, c'est-à-dire que ce n'est pas les meufs qu'on peur de se faire agresser par des mecs qui ont du pouvoir, c'est les mecs qui ont du pouvoir qui ont peur de se faire dénoncer par des meufs. C'est pas mal. C'est vraiment le rapport inversé. C'est le maître d'esclaves qui a peur de se faire frapper par son esclave. Ce qui m'a donné envie de m'engager dans cette tribune, c'est que, je le dis, il y a un climat de terreur qui s'est installé. Je le dis... De terreur, c'est-à-dire que les mots sont forts ? Oui, bien sûr, mais les hommes ont peur. Peur de quoi ? Les hommes ont peur. Alors, il y a Psycho Quack qui dit c'est bizarre comme j'ai pas peur du tout. Je sais pas vous, moi j'ai pas particulièrement peur. Donc bon, vraiment, c'est... Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont peur ou est-ce que c'est que les gars qui ont du pouvoir et qui ont des trucs peut-être potentiellement à se reprocher ? Je ne veux pas le diffamer, je n'en sais rien. Ils ont peur d'avoir des plaintes contre eux quand bien même ils n'auraient rien fait. Et d'ailleurs, il faut rappeler quand même que c'est arrivé combien de fois que des hommes médiatiques publics soient accusés traînés dans la boue publiquement et ensuite blanchis. Alors... Pourquoi ils nous citent pas des exemples ? C'est arrivé combien de fois ? Ça arrive pas si souvent que ça, en fait. Alors, il y en a peut-être où on n'arrive pas à prouver qu'ils aient fait quoi que ce soit, mais de là à dire qu'ils n'ont rien fait, c'est quand même pas pareil. Moi, j'aimerais bien qu'ils citent des noms parce que moi, je connais par contre beaucoup de gars qui sont tombés et qui, en fait, avaient clairement agressé ou violé des meufs. Enfin, ça, j'en connais plein. Par contre, non, des gars qui n'ont rien fait et qui se sont fait traîner, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Il passe évidemment aussi sur CNews. Donc, il a la totale CNews, BFM TV. N'effacez pas Gérard Depardieu. L'appel de 50 artistes. N'effacez pas. Donc, pas de cancel pour Gérard Depardieu. C'est ça qui était innocent, c'est ça. Yannis Eziadis, signateur de la tribune. N'effacez pas Gérard Depardieu. Beaucoup de gens du milieu du théâtre et du cinéma ne supportent plus cette espèce de chasse aux sorcières. Déjà, premièrement, c'est l'acteur et metteur en scène Michel Faux qui m'a dit écoute, on ne peut pas laisser faire. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose parce qu'il faut dire que beaucoup de gens du milieu du théâtre et du cinéma et du milieu artistique ne supportent plus cette espèce de chasse aux sorcières et le mépris de la présomption d'innocence. C'est toujours ça. C'est sur CNews, il n'y a pas de source. C'est beaucoup de gens. On m'a dit les gens autour de moi en ont plein le cul d'eux. Enfin, voilà. C'est toujours ça. C'est toujours leur ressenti, en fait. Ils ont le ressenti que tout le monde veut attaquer les hommes pour rien. Et on s'est dit on va essayer de mobiliser des artistes. Je pensais à la mission Impossible et on a quand même 56 personnes qui ont signé dont des gens quand même faisant partie de l'histoire du cinéma quand on pense à Charlotte Rampling, Bertrand Blier, Victoria Abril. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que... Et pourquoi ? S'ils font partie de l'histoire du cinéma, en fait, ils seraient particulièrement peu enclin à avoir agressé des meufs. Merci Benji pour ton abonnement. C'est combien il a été difficile de convaincre tout le monde de signer. C'est pour ça qu'il faut vraiment applaudir les 56 signataires parce que beaucoup de gens se sont retirés sous la pression de leurs avocats, de leurs agents. Beaucoup de gens ont renoncé à signer sous cette pression. Je ne sais pas si le PPDR a signé. Je ne sais pas du tout. Non, mais 56 pélo qu'ont signé, ça ne prouve rien du tout et le mec dit oui, ils ont eu la pression mais en même temps, tu signes pour soutenir des propos d'un mec qui a tenu des propos sur une gosse de 10 ans sexualisant. Ce n'est quand même pas le truc moralement, ce n'est pas top. Les agents disent mais non, si tu signes tu vas perdre du travail. Les avocats disent non, si tu signes tu vas avoir des problèmes toi aussi, tu vas avoir des plaintes pour viol. C'est terrible et donc, les 56 personnes qui ont signé ont vraiment été convaincues et je pense qu'il faut vraiment les applaudir. C'est inédit depuis cette vague MeToo qui a peut-être des bons côtés mais enfin. Vous imaginez quoi, le mec dénonce MeToo. Il y a MeToo qui dénonce les violeurs, les agresseurs et lui, il dénonce MeToo. C'est comme les gars qui luttent contre les antiracistes. Je lutte contre les antifas. Qu'est-ce que tu fais si tu luttes contre les antifas, mec ? Putain. Et il a l'impression d'être un résistant. Il est sur ses news, la chaîne d'extrême droite par excellence et il balance MeToo. Enfin, qui fait régner aujourd'hui la terreur, il faut le dire. Qui fait régner la terreur. Alors, pourquoi est-ce que c'est la terreur ? Pourquoi est-ce qu'il a peur ce monsieur ? Alors, j'ai sorti des screens de son Facebook en disant « Elle avait donc 14 ans, Yanis sait bien ça. » Yanis et Ziyadi nous disent « Le 9 mai 2020, si le 10 mai, je vais à 8 km de chez moi sans autorisation valable pour coucher avec une personne mineure qui fêtera ses 15 ans et donc également sa majorité sexuelle, le 11 mai, est-ce vraiment grave ? » Il a 29 ans à l'époque. Donc, il se demande « Si je couche avec une nana de 14 ans et 364 jours, il a 29 ans. Et que je n'attends pas le lendemain, est-ce que c'est grave ? Si je n'attends pas une petite journée de plus, prends-je réellement le risque d'être aux yeux de la justice un pédophile illégalement déconfiné ? Et si j'attends d'être au contraire un honnête citoyen, je ne sais que faire ? » Imaginez le niveau du gars. C'est-à-dire, il dit « Ouais, si au lieu de baiser une nana de 15 ans quand j'en ai 29, j'en vais une de 14 ans et 364 jours, est-ce que c'est grave ? » Non mais déjà, t'as 29 ans, t'as pas du tout, c'est pas du tout normal que tu traques une gamine le jour de ses 15 ans. Même si t'attends le lendemain, en fait, c'est déjà un comportement de prédateur. C'est la folie. Donc, on se demande s'il a des choses à se reprocher et s'il a peur pour quelque chose. Après, il dit l'an d'après, le 19 février 2021, il dit « Pour les accusations de violences sexuelles, peut-être qu'heureusement, ça ne sera pas comme pour le Covid. Une fois que la majeure partie des hommes ont été accusés d'inceste et de viol, ils seront peut-être protégés par l'immunité collective. C'est le seul espoir. Trois petits points. » Vous imaginez, quoi ? Le mec, je dis, ouais, quand la majeure partie des hommes ont été accusés d'inceste et de viol, mais qu'est-ce qu'il a fait pour penser que tous les mecs vont être accusés d'inceste et de viol, quoi ? Je crois que c'est 8% le nombre de fausses accusations. C'est très, très peu. Quand on sait que l'immense majorité des viols, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de condamnation, il ne se passe rien, en fait. Donc, en fait, c'est extrêmement rare, quoi, qu'il y ait des gens qui se fassent dénoncer pour rien. Ça peut arriver. Quand ça arrive, c'est grave. Mais ce n'est pas non plus le truc commun de ouf, quoi. Il y a quelqu'un qui a fait un fil sur Yanis Eziadhi. C'est Amir Untel qui met... Yanis Eziadhi, il est l'auteur de la tribune de soutien à Gérard Depardieu. Son compte Facebook nous révèle bien des choses sur ses positionnements passés. Petit tour d'horizon pour archivage s'il met son compte en privé. En 2017, il a soutenu Polanski aux côtés de Michel Faux et de Philippe Cobert. On y reviendra. Donc, le mec a soutenu Polanski en 2017. c'est une putain de blague, quoi. Stop au lynchage d'un de plus gros réalisateurs. Je rigole, mais le mec, c'est une caricature. Son combat dans la vie, c'est de soutenir des prédateurs. Le mec s'est dit c'est vraiment très grave des prédateurs sont mis dans la sauce, il faut que je les soutienne. Qu'est-ce qu'il a à se reprocher pour être aussi impliqué dans ce genre de combat ? Nous ne saurons jamais la réalité de cette affaire et j'avoue que peu importe. Stop au lynchage d'un de plus grands réalisateurs. Vive Romain Polanski, président des Césars. Si vous êtes d'accord, ne gardez pas le silence et ne laissez pas le monopole de la parole à la vindicte populaire. La photo, elle est vraiment trop 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 drôle la photo. Je crois que vous la voyez pas entière. Je la mettrai peut-être en miniature. On verra si Magne est d'accord. Et la photo, c'est je soutiens la nomination de Romain Polanski du grand artiste Romain Polanski à la présidence des Césars. Après, il nous met un message de la part de Michel Faux au sujet du lynchage de Romain Polanski. Les petits bourgeois intermittents du spectacle sont incapables de comprendre que Romain Polanski est un génie. Philippe Copbert et moi soutenons la nomination du grand artiste Romain Polanski à la présidence des Césars. Ne gardons pas le silence face au lynchage et aux insultes à la haine et à la médiocrité. En tant qu'artiste, nous ne pouvons que soutenir le grand artiste Romain Polanski et la sortie de son film J'accuse. Donc là, c'est deux ans après en 2019. Nous ne saurons probablement jamais la réalité de cette affaire et j'avoue que peu m'importe. En revanche, il m'importe de défendre l'œuvre magistrale de ce génie dans son intégralité ainsi que son accès et sa promotion. Ce que Polanski par son art a apporté à l'humanité est infiniment précieux. Ces œuvres font partie de notre patrimoine artistique. Nous devons les préserver et célébrer. Ceux qui disent que c'est Powerpoint, c'est pas grave. Écoutez, écoutez. De toute façon, j'enregistre. Donc, ça sortira en capsule, en réel. Il ne cessera de s'en prendre à toutes celles qui demandent à ce que Polanski soit destituée de la cérémonie des Césars et écartée de la scène audiovisuelle comme Blanche Gardin ou Florence Foresti. Nous y sommes. L'empire du bien est gagné. Il triomphe et crache au visage des génies. Le mec, vraiment, son combat, c'est Polanski. Son combat, c'est soutien à Polanski. C'est la folie. Honte à Blanche Gardin. Je ne la connaissais pas. Encore une sinistre petite gardienne de l'ordre moral. Elle rejoint la meute des petits artistes lyncheurs du grand Roman Polanski. Voilà. Elle doit maintenant se sentir bien fière, justicière. Elle est intervenue pour le bien, oui, mais quand même avec faute de français. mes parents m'avaient inscrit. Elle se met au masculin. Peut-être rêve-t-elle d'être un homme, d'être un homme, pourquoi pas un violeur. Le mec, il est dingo. Il explique que Blanche Gardin rêve d'être un violeur parce qu'elle s'est genrée au masculin. Ensuite, il nous met pour ma part, je préfère Polanski à Blanche Gardin. Je préfère le génie à la basse mesquinerie. Je préfère l'artiste sauveur de l'humanité à la comique rabaissant chaque jour un peu plus l'être humain tentant de le faire rire de ses problèmes d'ovaire et de la crise de la quarantaine. Roman Polanski nous lègrera des merveilles qui feront rêver des peuples à travers les âges et ils seront vers l'intelligence et la beauté et dans quelques années ou au mieux quelques dizaines d'années nous ne saurons probablement plus qui est Blanche Gardin ou alors nous nous rappellerons d'elle pour avoir une raison parce que son nom sera cité dans la liste de ceux qui ont voulu la peau du génie. Le discours de Florence Foresti là c'est en 2020 donc c'est 3 ans après donc le mec il a un combat de longue date ça fait au moins 6 ans que son combat c'est de soutenir des prédateurs. Le discours de Florence Foresti en ouverture des Césars nous signale ou plutôt nous confirme que nous sommes sortis de la grande histoire du cinéma qui est Roman Polanski dans l'histoire du cinéma un génie qui marque son époque qui est Florence Foresti dans l'histoire de l'art rien je suis atterré nous y sommes l'empire du bien est gagné il triomphe et crache au visage des génies. Je viens de revoir Panique de Julien Duivier je ne peux m'empêcher de faire un parallèle avec l'affaire Polanski ici la foule lyncheuse cherche à rétablir l'ordre par ses propres moyens elle accuse monsieur Hir de meurtre la foule veut aider la justice elle lance une pétition contre monsieur Hir et organise son lynchage sur la place publique devant toute la populace le temps du spectacle populaire des exécutions publiques n'est peut-être pas loin en 2018 il soutiendra Philippe Cobert son ami accusé de viol plainte classée ensuite en 2019 peut-être que les menteuses existent peut-être j'étais jusqu'ici persuadé qu'une femme ne pouvait pas mentir mais peut-être ouf dit-il ironiquement le gars dès qu'il y a un gars accusé de viol il se dit non c'est sûr qu'il est innocent et que les meufs mentent encore une fois c'est possible mais c'est vraiment statistiquement très rare en plus de ça quand t'as plusieurs personnes qui commencent à porter plainte là c'est vraiment quasiment il y a quasiment aucune chance en fait que ce soit faux c'est possible que ce soit faux mais c'est réellement extrêmement probable le gars la première réaction qu'il a quand un mec se fait quand quelqu'un porte plainte pour viol c'est de se dire non c'est forcément faux c'est délirant c'est délirant réaction de Philippe Cobert face à l'horreur un grand artiste un homme bon honnête et courageux en soutien à mon avis Cobert que j'aime que j'admire je partage le petit texte que j'avais écrit sur lui dans Causeur un de nos plus grands artistes un homme extraordinaire alors Causeur d'accord donc c'est de la sphère à Antovan ok en l'attaquant c'est un symbole que c'est un symbole que l'on attaque en 2020 il soutiendra Masneff donc Gabriel Masneff toujours avec le même refrain je trouve hallucinant qu'on veuille boycotter l'écrivain interdire de publication que la justice s'attaque à l'homme c'est autre chose mais vouloir l'interdire de publication au nom de la morale ça c'est non aujourd'hui je me range chez Jiber Joseph afin d'acheter maître et complice de Gabriel Masneff intéressé par les pages sur Monterland j'avais remarqué que chez Jiber le rayon Masneff était toujours très fourni une trentaine de livres environ quelle fut ma déception seulement 3 livres dans l'étagère je demande à la vendeuve si tous les livres de Masneff sont bien en rayon me répond tout est là on n'arrête pas de nous en demander la seule chose intéressante qui était dite sur l'affaire Masneff depuis le début bravo à Elisabeth Lévy qui encore une fois nous livre son analyse juste nuancée pertinente ne s'étend pas à la terreur du politiquement correct la paille la poutre donc 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 Gabriel Masneff d'accord plus tard le film sur le consentement sortira alors Yanis sans prendre à Jean-Paul Rouve ce n'est pas Masneff qui me dégoûte Masneff est absent celui qui me dégoûte c'est cet affreux Rouve gonflé de sa fausse opportunisme et de sa dégoûtante bonté d'âme on comprend à quel point les victimes de VSS ne semblent pas exister dans le cerveau de Yanis et Ziazi les mouvements Balance ton peur et MeToo sont absurdités à ses yeux c'est de la merde américaine après tout essayons d'être simplement français quelle sera la suite de Balance ton porc lynchage public lynche ton porc en public tue ton porc viole ton porc putain le gars il inverse le truc pour lui c'est en fait les mecs qui se prennent un hashtag balance ton porc ils sont lynchants en public et on voudrait les violer c'est pas eux les violeurs c'est l'inverse on lui répond en revanche je peux te faire la suite de ton post ta gueule gros con sexiste quelle répartie ça mérite pas beaucoup mieux franchement quand on défend en priorité les agresseurs face aux agressés c'est soit qu'il nous manque une case soit qu'on se sent visé et Yanis et Ziazi répond quelle bêtise passe ton chemin va gémir ailleurs mais ça n'a rien à voir c'est pas parce que je trouve ce Balance ton porc dégueulasse que je défends les agresseurs sexuels stop à l'hystérie franchement c'est très discutable il faudrait des heures pour en discuter mais l'hystérie de la foule il n'y a rien de pire oui cher monsieur je parle aux hommes en général c'est de la parano maintenant tout le monde est suspecté il faut relire la culotte de Jean Hanouil nous y sommes si les gens sont assez bêtes et dépourvus d'humour il faudrait aussi dire à Hanouil de préciser sa pensée alors il nous dit après la merde américaine nous retombe toujours en pleine poire après le hashtag me to nous avons maintenant subur l'antiracisme fou et totalité oui bah évidemment il panique aussi face à l'antiracisme classique classique pourrions-nous essayer d'être simplement français ne pas copier la bêtise venue d'ailleurs putain il est en mode ceux qui luttent contre le sexisme et contre le racisme c'est les Etats-Unis quoi Elisabeth Lévy arrêtons de criminaliser le désir masculin à l'occasion de l'apparition de nouveaux numéros de causeurs l'amour après Weinstein putain la censure est en marche et puis il en profite pour faire quelques black cringe si je couche avec une mineure qui a 15 ans le lendemain est-ce que c'est grave les accusations de violences sexuelles peut-être ce ne sera pas comme le covid ça on l'a déjà lu y a-t-il des gens qui sont pour les violences conjugales une pétition est déjà lancée pour les soutenir c'est sans compter sur les blagues empruntées à d'autres l'homme est le plus brutal des mâles à moins que la femme ne soit la plus insupportable des femelles donc c'est c'est post facebook y a-t-il des gens qui sont pour les violences conjugales si oui savez-vous c'est une pétition déjà lancée pour soutenir les violences conjugales merci d'avance c'est quel tiers de malade t'écris ça à quel moment tu te dis est-ce qu'il y a une pétition pour soutenir les violences conjugales s'il vous plaît les violences policières et le racisme minent ce pays et au passage stop aux violences faites aux femmes s'il vous plaît j'aimerais faire carrière dans le showbiz ah ouais c'est vrai que ça t'aide vachement de faire carrière dans le showbiz si tu dis que le racisme et les violences policières minent le pays je vais me faire lyncher mais c'est tellement drôle ah là c'était en 2013 donc c'était il y a 10 ans l'homme est le seul mâle qui batte sa femelle il est donc le plus brutal des mâles à moins que de toutes les femelles la femme ne soit la plus insupportable la mise en scène féministe de Carmen est celle ou c'est elle qui tue Don Rosé parce qu'on ne peut pas applaudir le meurtre d'une femme pour le metteur en 7 moi ça ne me dérange pas d'applaudir le meurtre d'une femme surtout que Carmen l'a fraîchement cherché ce soir je me rattrapais sur le viol de Monica Bellucci dans Irréversible de Gaspar Noé c'est un malade le gars c'est un putain de ouf en fait quelle est la chose la plus intelligente sortie de la bouche d'une femme le Zizi d'Einstein putain putain à quel point le mec monsieur il est temps de libérer la parole trop d'hommes sont quotidiennement harcelés sexuellement par des femmes l'homme est trop longtemps depuis trop longtemps la proie du désir sexuel de ces truies malfaisantes et perverses qui se croient intouchables car femme hier dans le métro aux heures de pointe une femme se frottait à moi en poussant des petits gémissements discrets et pervers je n'ai rien osé dire ma vie est peut-être brisée mais maintenant ça suffit brisons le silence ce n'est plus tenable balance ta truie il est complètement zinzin le gars il est complètement zinzin le mec c'est assez minable de blaguer sur des frottements dans le métro on voit bien que vous n'avez jamais senti le sexe en érection d'un inconnu se frotter contre vous dans les transports je vous assure ce n'est pas drôle du tout lui répond une femme il répond ce n'est pas une blague une femme s'est réellement frottée à moi son clitoris n'était pas assez gros pour que je le sente mais elle se frottait bien à moi je ne sais pas encore si je suis traumatisé je crois bien que oui enfin pas sûr mais peut-être j'ai entendu à la radio que c'était traumatisant non mais le mec c'est un malade il rigole des frotteurs dans le métro il y a une femme qui dit non mais ce n'est pas marrant quand un homme se frotte le sexe en érection à vous et il répond moi j'ai entendu à la radio que c'était traumatisant c'est un malade le gars on terminera sur ce faux témoignage qui se moque encore une fois des paroles des victimes de violences sexistes et sexuelles Depardieu n'a vraisemblablement pas besoin d'ennemis avec ses abrutis comme soutien à mon tour je libère la parole nous dit-il voilà c'était dur à formuler à regarder en face mais ça y est je libère ma parole là c'était en 2021 il y a deux ans un soir alors que je dinais avec ma famille Doggy notre caniche nain est venu à mon pied alors que nous mangeons le dessert il a commencé à se frotter simplement la tête à ma cuisse ce qui me paraissait assez normal mais voilà qu'il s'approcha de mon bas-ventre et de mon mollet s'est mis à se frotter son sexe de toutes ses forces je me sentais absolument désemparé tout le monde autour de moi riait ce sexe rose fuchsia sortait des poils de Doggy je ne l'oublierai jamais une fois son désir satisfait Doggy retourna à sa niche sans aucun remords avec la complexité de toute ma famille l'histoire en resta là omerta totale voilà 4 ans que je me sens souillé 4 ans que je me tais mais aujourd'hui grâce à ma psychologue Mireille Salmonelle j'ai réussi à briser le silence à mettre des mots sur mes mots et clairement nommer mon bourreau et ce Doggy que j'ai aimé avec qui j'ai grandi et qui a profité de cela pour assouvir ses pulsions j'appelle celles et ceux qui ont vécu pareil calvaire à libérer la parole hashtag mitouzo sincèrement sincèrement le mec en est là là il y a un gros 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 problème le gars a un gros 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 problème c'est à dire qu'il boucle sur le viol depuis des années à rigoler du viol depuis des années à soutenir tous les potentiels agresseurs tous les potentiels prédateurs en disant que les femmes mentent c'est un ouf son combat c'est contre mitou aujourd'hui on regarde Poutine update Yanis vient de fermer son compte Facebook c'est bizarre comme c'est bizarre je tiens également à rappeler une règle d'or ce thread a été écrit pour montrer qui était derrière la tribune soutenant deux par dieux quel était son positionnement idéologique je ne souviendrai pas qu'on harcèle Yanis quelle qu'en soit la forme merci ce thread vous a plu n'hésitez pas à me suivre ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'il y a aussi le monde qui nous a sorti un article et qui nous explique devinez qui il soutient à la source de la tribune pour Depardieu un comédien proche des sphères identitaires et réactionnaires comédien peu connu est un proche de Sarah Knafo la conseillère et compagne d'Eric Zemmour c'est bizarre très 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 bizarre il relaie la peur répandue à l'extrême droite de voir les français de souche culturellement menacés par un islam d'atmosphère et je tombe des nues encore c'est très 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 bizarre les hommes ont peur d'avoir des plaintes contre eux quand bien même ils n'auraient rien fait c'était avec ces mots de justification qu'Anis Asiadi a jailli d'un coup sur les plateaux de télévision pour expliquer pourquoi il avait pris la plume pour défendre Gérard Depardieu ce qu'on ignorait c'est que ce comédien qui a entraîné derrière lui une cinquantaine de signatures grand nom français du 7ème art et du spectacle a frayé avec Eric Zemmour durant sa campagne présidentielle trois jours après l'apparition de sa tribune dans le Figaro Yanis Asiadi a supprimé son compte Instagram sur lequel il aimait s'afficher avec des personnalités culturelles et médiatiques et signale au monde qu'il préfère arrêter de parler son aventure et comme un précipité de l'époque d'ordinaire le comédien de 32 ans était aperçu dans les fauteuils de cérémonie des Molières ou sur les chaînes du groupe Bolloré sa défense de la Corrida lui a valu plusieurs invitations sur CNews et a touche pas à mon poste de Cyril Hanouna mais le 26 décembre c'est sur la chaîne BFN TV qu'il justifiait la tribune écrite n'effacait pas Depardieu allusion à la cancel culture américaine ami de Michel Faux et de Jean-Marie Wessé de personnalité du théâtre français Yanis Asiadi vient en réalité de réaliser l'un des plus formidables opérations de séduction de la sphère réactionnaire au sein du monde de la culture un bastion traditionnellement à gauche car cet homme qui a réuni sur son nom des pointures du cinéma français comme le réalisateur Bertrand Blier et les actrices Nathalie Baye et Carole Bouquet ou Charlotte Rampling les acteurs Benoît Poulvord Jacques Weber Pierre Richard les chanteurs Roberto Alania Carla Bruni et Jacques Dutron et un proche de Sarah Knafow la conseillère principale de l'ex-candidat à action présidentielle Eric Zemmour un excellent garçon qui est aussi la campagne du polémisme Maurassien bon voilà donc je ne sais pas si ce mec a quelque chose à se reprocher pour avoir comme combat principal la lutte contre les meufs qui dénoncent des viols je ne sais pas du tout je ne veux pas le diffamer évidemment moi je crois en lui je crois vraiment qu'il a le cul propre qu'il n'a rien fait c'est sûr et certain je suis sûr de ça il n'a rien fait il n'a jamais abusé de personne voilà je ne sais pas ce que vous en pensez en tout cas vous pouvez donner si vous voulez des informations et de l'investigation comme aujourd'hui plus souvent sur le Tipeee et vous pouvez vous abonner à la chaîne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada